Bonjour, vous venez de vous inscrire sur notre plateforme des formations et je veux vous montrer comment finaliser votre dossier si toutefois lors de votre inscription vous n'avez pas rempli tous les champs. Donc vous avez en premier lieu un bouton ici qui vous permet de visualiser rapidement les informations de votre espace client. Donc tout se passe avec ce bouton modifier vos données. Donc vous aurez la possibilité de modifier les champs donc là c'est parmi déroulant en roulant votre souris et si vous avez sportive de haut niveau enfin vous avez tout à une sorte de panel de menu avec des dates interactives donc vous n'avez pas à chercher pour le calendrier vous pouvez vous balader dans les mois comme ça ou alors de choisir le déroulé des mois ici et les déroulés des années ici. Donc par simple clic vous descendez pour travailler dans les années notamment pour les dates de naissance. Vous validez bien entendu et vous apercevez que vos modifications sont bien effectuées. Donc vous voyez ici bon on peut retester avec une adresse pour montrer que... voilà. Adresse, les modifications sont bien effectuées et ici l'adresse apparaît là. Donc après vous avez des documents à joindre à votre fichier. Donc là vous retrouvez la liste de ces documents ici. Donc là ce sera une liste des pièces à fournir. Et vous avez la possibilité de les télécharger sur notre serveur. Alors on va prendre l'exemple du certificat médical donc vous cliquez sur cette petite flèche là vous avez à nouveau un modèle qui s'ouvre à vous et vous allez pouvoir parcourir vos documents à aller chercher. Donc ici on va prendre un test, voilà, on l'importe. Vous avez encore la phrase qui vous dit que vous avez bien importé votre document et vous allez pouvoir visualiser la pièce que vous venez de télécharger ici en cliquant dessus. C'est bien cette pièce là qu'on vient de télécharger. Si ça vous convient pas ou vous apercevez que le CREF vous appelle en disant que le document est visible, et bien vous pourrez le télécharger de la même manière en ayant préalablement préparé votre fichier PDF avant. Pour la photo c'est la même chose, donc c'est au format, alors cette fois on va aller dans les images. Voilà, le document est bien uploadé et vous avez votre image qui a changé. Ça a son importance parce que derrière quand vous allez imprimer votre dossier, nous nous pourrons éditer les trombinoscopes. Donc ici vous avez votre dossier, on voit madame, avec le nom de jeune fille, avec les adresses, les différentes dates, et ainsi de suite. Et ainsi votre dossier pourra être complet et parvenir au CREF en temps et en heure. Et après, si vous avez besoin de vous inscrire à une formation, vous avez juste à cliquer ici, s'inscrire à une formation. Et là vous avez l'ensemble des formations qui sont ouvertes et vous recommencez votre dossier d'inscription. Merci. 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 Merci.